bienvenue sur le podcast du site je bosse en grande distribution je suis jonathan éditeur du site je bosse en grande distribution et après plusieurs expériences comme chef de rayon et un passage dans le monde des médias j'ai décidé de faire de je bosse en grande distribution le rendez vous de celles et ceux qui vivent le commerce au quotidien chaque semaine je reçois un invité pour parler des nouveaux enjeux passionnant du monde de la grande distribution on y parle des métiers de transition numérique ou encore des sujets liés à la rse si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage et si cet épisode vous plaît pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur une plateforme d'écoutes comme apple podcast ou spotify cela nous aide énormément place maintenant à l'épisode du jour bonne écoute bonjour elizabeth bonjour nathan je suis très très content de t'avoir depuis le temps que je voulais t'inviter dans ce podcast tu es la fondatrice de madame benchmark avec un personnage avec qui tu effectues une veille et des décryptages sur le monde du retail et pour moi tu fais partie des personnalités importantes quand on veut avoir un regard sur l'évolution du secteur avant de revenir peut-être plus longuement sur ce que tu fais et ta vision de la grande distribution en deux mots comment on peut te présenter alors moi je suis mon parcours c'est que je suis né dans une famille qui est dans le commerce depuis 100 ans mes grands-parents ont développé des magasins qui commercialisaient des produits pour l'agriculture donc on dirait des jardineries aujourd'hui et ça a été revendu à gamme vert les autres grands-parents les dépiciés ma tante avait un magasin de printemps apporté de luxe à l'ichy et du coup j'ai eu la chance de jouer à la marchande toute mon enfance dans ses trois commerces alors après j'ai fait une école de commerce en toute logique et j'ai fait des armes dans l'agroalimentaire en tant que chef de produit chez vende mortelle puis ensuite chez nestlé ok exactement chez chambourcy je m'occupais des desserts comme je suis très gourmande et avec mes amis chef de produit on est fondé le cam le club des adorateurs de maro suisse que je suis toujours et après j'ai choisi ce que je préférais faire enfin faire c'est à dire le marketing opérationnel j'ai fait dix ans d'agente chez macao mccann j'ai repris mes études parce que je me disais oula il y a internet qui arrive et il faut quand même que je sache à peu près ce qui se passe et j'ai fait un dss on dirait un master 2 aujourd'hui au celsa pour apprendre à communiquer via internet ensuite j'ai travaillé en mission chez laser chez monoprix et puis je me suis j'ai passé 15 ans après dans une société qui s'est appelé le site marketing sur retail explorer commercialiser des données sur les prix des drives les promos et déjà les stratégies commerciales des enseignes et c'est à l'issue de la revente de cette entreprise que j'ai fondé madame benchmark je me suis vraiment spécialisé dans la partie qui me plaît le plus à savoir le suivi de la communication des enseignes bon je suis arrêté aux 100 premières enseignes en france c'est très riche il ya beaucoup à apprendre c'est beaucoup de la promotion parce que c'est beaucoup de campagnes qui disent chers clients venez chez moi cette semaine il ya des superbes remises ou venez sur mon site internet acheter pour être chez vous et puis il ya la montée en puissance au sein de toutes ces communications des prises de paroles rse qui deviennent de plus importante plus audacieuses en lien avec des engagements rse plus fort tout en veillant à ne pas tomber dans le greenwashing donc voilà madame benchmark aujourd'hui quatre ans avec une quarantaine de clients la majorité c'est des abonnés à une newsletter quotidienne qui accède à une base de données tous les jours en fait c'est une sélection des trois campagnes qui comptent des prises de parole dans l'alimentaire et non alimentaire qui doivent servir à rendre l'analyse plus rapide quand on est concurrent direct à s'inspirer quand on est dans notre secteur voilà l'idée de cette veille qui est mutualisée et du coup d'accès assez facile pour les grandes enseignes et aussi les agences qui travaillent pour les enseignes et puis je fais des conférences l'année dernière c'était avec toi c'est intéressant que tu reviennes sur cette conférence qu'on a fait l'année dernière en mars dernier il y a un mot qui reviendra un peu dans toutes les bouches des enseignes en ce moment c'est le local les enseignes ont redécouvert le local quel regard as tu toi sur l'évolution de la communication en grande distribution ces dix dernières années alors ces dix dernières années on assiste effectivement à la digitalisation en fait de la communication même si quand on regarde les chiffres aujourd'hui la communication des enseignes donc source france cube ça reste de la promotion sur des supports encore traditionnels puisque le support ça reste le catalogue diffusé en boîte aux lettres ça pèse encore 1,6 m après c'est la promo donc très souvent en magasin sur des plp des affiches etc et puis le courrier adressé voilà quand on écrit à ses porteurs de cartes et puis effectivement le local qui était peut-être un peu en désétude a repris vraiment beaucoup de revenus sur le devant en fait de la scène d'abord il ya la pandémie qui est passé par là donc cette notion de communication locale qui qui a qui fait un lien avec cette envie de d'acheter plus local de connaître plus localement voilà c'est commerçant c'est producteur etc notion d'efficacité aussi c'est que la communication nationale c'est extrêmement bien pour les instituts de la marque ici est ce que je suis plutôt une enseigne dans le discount dans la qualité dans le bio dans le conventionnel etc mais le local ça va être vraiment la reconnaissance du magasin là où il est implanté au travers des choses très pragmatiques savoir connaître les collaborateurs connaître les fournisseurs connaître l'accès connaître voilà l'ouverture du magasin etc donc ça peut être extrêmement efficace et surtout il ya eu le développement et la mise à disposition à la fois de médias qui permettent ça alors on peut toujours faire un prospectus localisé au niveau d'un magasin c'est quand le clair va faire quand il fait ses alliances locales mais il ya aussi historiquement tous les médias locaux presse locale affichage local radio locale etc et puis en termes de digitalisation effectivement la façon de travailler en fait les réseaux sociaux à un niveau local à mon puissant et puis aussi l'accompagnement la surpression avec des displays avec des supports qui permettent des géolocalisations et c'est surtout aussi le développement et la mise à disposition pour les magasins d'outils qui permettent de faciliter en fait la communication locale c'est à dire que au lieu de faire des créations from scratch voilà on va être dans des cadres des templates qui sont préexistants des campagnes qui sont sur l'étagère des choses assez simples qui vont permettre d'aller d'aller vite d'être efficace d'avoir des mesures et puis d'avoir toute une garantie qu'on peut exiger quand on fait de la communication sur des médias tiers à savoir du point de safety la garantie voilà d'efficacité de suivi de contrôles etc comment elles s'organisent justement les enseignes pour pour aider les magasins localement bon il ya des enseignes qui sont plus agiles que d'autres et des enseignes qui sont plus autonomes que d'autres comment elle se structure en ce moment de par ton expérience de par tes contacts qu'est ce que tu vois toi de de nouveau de de mis en place c'est extrêmement varié il ya quand même le poids de la structure en fait de l'enseigne voilà quand on a des sociétaires des adhérents qu'on est en coopérative historiquement déjà on avait on a toujours eu des magasins qui avaient cette liberté de communiquer localement donc là c'est plutôt des gens qui se sont professionnalisés entre un bon mix en gardant cette liberté de communiquer de gérer son propre budget local et puis utiliser au maximum des ressources des savoir-faire des formations des outils qui viennent du central donc par exemple l'intermarché qui serait un bon cas sur 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 cet équilibre et puis effectivement des enseignes plus centralisée qu'on lâcher un petit peu du lest sur sur le local pour permettre notamment à ce que chacun des magasins par exemple une page facebook qui reste le réseau social on fait le plus la communication commerciale des activités en fait des enseignes donc ça voilà c'est ça qui qui évolue plus ce qui passe par l'acceptation en fait voilà de du fait que localement les gens soient compétents et suffisamment pertinents pour faire leur propre communication mais aussi voilà la possibilité de les faire monter en puissance en termes de formation pour qu'ils soient meilleurs au niveau local tu parlais un peu du papier au tout début tu disais que c'est encore un budget important pour les magasins on voit je pense que beaucoup de magasins vont arrêter le papier là d'ici si quelques mois beaucoup se sont fixés je pense la rentrée pour être pour arrêter le prospectus papier qu'est ce que tu vois toi de nouveau au niveau de la digitalisation du prospectus alors il ya clairement une accélération d'abord les usages de numérique avec la pandémie ont eu un coup d'accélérateur quand il n'y a eu plus de catalogue en boîte aux lettres on pouvait quand même les trouver sur sur internet il ya le cadre de la loi climat et résilience donc il met en place un test pour mesurer en fait l'impact du catalogue boîte aux lettres donc en termes d'efficacité en termes économiques parce que c'est un gros secteur économique de personnes donc ça aussi un impact social et puis et puis sur le gaspillage donc avec cette ce test pendant trois ans sur 15 métropoles qui va permettre de voir si le passage au stop pub volontaire ou oui pub ou là c'est contraire c'est que on doit mettre sur sa boîte aux lettres si on veut vraiment recevoir des imprimés son adresse à un impact et donc pouvoir prendre des décisions d'ici trois ans alors c'est vrai qu'il ya des enseignes qui anticipent qui ont anticipé ça en général les enseignes qui ont anticipé et qui qui ont pris des décisions ou arrêté la diffusion c'était soit par exemple monoprix en 2019 qui a fait un grand coup d'éclat comme en disant j'arrête la diffusion des prospectus alors en réalité ils en font toujours ils en font des opérations les catalogues sont distribués en magasin voilà les catalogues sont diffusés en magasin mais plus en boîte aux lettres et c'est une enseigne qu'on diffusait très peu parce que plus on est enseignes de centre-ville moins on en diffuse après quand on dit voilà c'est justement quand j'en dis j'arrête la diffusion des catalogues à lyon et à paris c'est pas le coeur du sujet c'est peut-être 5% des volumes ou à peine quoi donc c'est pas vraiment le sujet le sujet du catalogue c'est arrêter un média de masse qui est reconnu par les enseignes qui sont en train de digitaliser comme étant pour le moment le plus efficace et le meilleur au co contact un média de masse donc qui est très efficace en dehors des villes qui est très efficace sur des populations dans les zones rurales qui sont voilà pas habitués pas habitués aux outils numériques ou qui aime encore le contact du papier donc c'est un petit peu le sujet donc en fait depuis 20 ans finalement les premiers sites des enseignes puis les premiers emails cette digitalisation des enseignes elle est en évolution elle s'accélère parce qu'il y a vraiment des solutions aujourd'hui qui permettent de mieux dématérialiser la promotion des plateformes comme bonial tiens des hauts des solutions comme armis comme budget box etc on va on va apporter la promotion davantage à des gens motivés ciblés avec beaucoup de mesures mais pour le moment ça reste de l'accompagnement il faut savoir que sur les 100 premières enseignes que je suis il y en a encore plus de 55% qui font des catalogues boîte aux lettres cette année et puis il y a dans ces enseignes des enseignes qui n'en faisaient jamais par exemple le secteur de la beauté moi je suis quatre enseignes sephora et brochet nocibe et marionneau ils font pas de catalogue d'ISA mais ils font du courrier adressé donc ils sont en boîte aux lettres mais différemment plus voilà plus ciblé plus avec une acceptation et une demande plus volontaire puisque c'est pour les gens qui ont signé pour le programme de feed et donc le sujet c'est plus de de travailler le complément numérique pour plus d'efficacité et de mesure du catalogue et cibler davantage le catalogue se préparer on ne sait jamais un arrêt complet du catalogue donc ça un jour voilà c'est pour anticiper davantage le renfer et puis quand même c'est plus facile d'arrêter le catalogue quand on est moins dépendant de la promo donc c'est sans doute plus facile pour Leclerc par exemple et voilà ou des magasins on a beaucoup parlé de Leclerc-Lusson qui sont extrêmement déjà performants sur leur zone qu'un Auchan où une partie de la population doit faire 20 kilomètres pour aller sur le parking se garer et choisir de faire ses cours cette semaine donc c'est ça la difficulté c'est pas voilà c'est pas je je décide d'arrêter et j'arrête c'est que aujourd'hui la contribution du catalogue au chiffre d'affaires et à la marge globale d'une enseigne reste important et que donc il n'y a plus question d'arrêter brutalement il y a des enseignes qu'on fait des tests ces dernières décennies mais plutôt de digitaliser auprès des clients qui le veulent comme le dit Carrefour quand ils font des tests aujourd'hui d'envoyer le catalogue en adressé à ceux qui veulent encore avoir le catalogue de le maintenir en magasin parce qu'il y a beaucoup de gens qui le prennent en magasin pour faire leur cours ça part les cours de la semaine prochaine donc voilà donc c'est plutôt une palette de solutions qui accompagne le catalogue tant qu'il existe et qui reste aujourd'hui extrêmement efficace Il y a un sujet autour du prospectus c'est la data là je fais référence beaucoup à Relevancy et Casino ou Carrefour Links avec Carrefour est-ce que ces deux enseignes finalement elles sont pas un peu trop disruptives pour l'instant par rapport à la digitalisation du papier ? C'est clair que des enseignes qui ont capitalisé plutôt sur les data clients alors c'est pas qu'ils en avaient pas ils en ont depuis 20 ans et après avoir l'agilité et les talents pour vraiment en sortir des applications extrêmement concrètes et qui vont dans le sens des attentes clients c'est autre chose il y a aussi autre chose c'est que dans ces data il y a aussi la volonté de vendre de la data à des tiers c'est-à-dire de donner accès finalement à des formes de panel propriétaire extrêmement puissant et même si on a quand même tous les clients de ces discours des casinos, de monoprix etc. donc c'est une vision très détaillée de la consommation des français sur plein de types de produits, de catégories basées sur des tickets-caisses et donc ça a vraiment une valeur et ça leur permet effectivement auprès de leurs fournisseurs de l'agroalimentaire, d'emplotien, d'effectifs etc. de pouvoir leur vendre des campagnes beaucoup plus précises que de dire voilà on va en prospectus donc aujourd'hui dans l'agroalimentaire les fournisseurs sont quand même assez fidèles et tout le temps le choix aux insertions dans les catalogues parce que c'est extrêmement puissant mais ils ont bien sûr besoin pour le lancement d'innovation pour cibler les parents avec bébés de tel âge etc. d'avoir d'autres solutions que le retail peut leur apporter donc retail media avec beaucoup plus d'efficacité donc encore une fois c'est pas des choses qui remplacent l'existant mais qui complètent de manière extrêmement pertinente pour pouvoir, voilà ce que font en général les annonceurs conjuguer de manière très équilibrée et efficace quand même du mass media, du prospectus qui va donner donc quand même des attributions à la marque, des points d'image etc. avec un renfort, une surpression sur des cibles voilà qui sont plus petites et pour les retailers et pour les marques. Il y a un parallèle direct avec la fin du papier c'est la communication RSE même si dans le terme RSE c'est quand même très vaste et très large et tu vas pouvoir me donner ta définition de la RSE est-ce que c'est un axe de prise de parole important pour les enseignes aujourd'hui ? Et si oui, comment ? Oui, alors le retail n'est pas nouveau sur la RSE même si ça ne s'appelait pas comme ça ça fait plus de 30 ans que les grandes enseignes ont pris des engagements ça peut être le cas avec la fin du sac à usage unique en caisse mais Monoprix depuis très longtemps a eu des gammes bio dans toutes ces catégories produits donc c'est ancien mais on n'osait pas trop en parler parce qu'on savait que globalement sur le modèle supermarché on n'est pas vertueux à tous les étages. Ce qui a accéléré les choses c'est quand même le début de la pandémie où les enseignes ont sans doute plus senti cette exigence du consommateur français à confier son budget course à des entreprises plus vertueuses. D'où l'augmentation de la visibilité et de la vente des produits locaux le travail sur la réduction des déchets du gaspillage, etc. Alors il y a beaucoup de choses qui sont encadrées par les lois ils sont obligés de le faire mais il y en a qui anticipent et du coup ça compte et là moi ce que je me rends compte en fait depuis la pandémie d'abord les prises de parole sont beaucoup plus nombreuses en 2020 c'était 15% des 700 benchmarks que j'avais fait pour mes clients donc là je vais calculer je pense que pour 2021 ça va être plus proche des 20% il y a une volonté de communiquer parce qu'il y a beaucoup d'études qui disent qu'il faut désormais communiquer sur ses engagements sinon on est un petit peu laissé sur le chemin et voilà il faut communiquer de manière extrêmement sincère sinon voilà les consommateurs sont pas dupes c'est une communication c'est une communication pour nous faire venir en magasin plutôt que voilà réelle et concrète sur des choses qui sont faites et pas des ambitions sur les prochaines années et puis clairement pour moi on est rentré alors je le sens à travers les études que me demandent les enseignes ou les préfetaires de publicité c'est qu'on est la RSE est rentrée dans un champ concurrentiel c'est-à-dire que voilà on va évaluer le choix de l'endroit où on va faire les courses quand on a la liberté de le faire au-delà des promos de la proximité du prix de la promo qui sont toujours les trois facteurs qui se conjuguent dans les top trois raisons d'aller en magasin la dimension en fait RSE va jouer et du coup les enseignes regardent voilà ils regardent ce qu'ils font et ils regardent ce que les autres font pour savoir s'ils font ils se font pas dépasser sur certains points sur lesquels les concurrents peuvent prendre de l'avance donc on voit tout d'un coup des enseignes qui accélèrent énormément je pense à Ikea qui a une accélération absolument dingue alors eux ils ont deux actes la digitalisation et puis la RSE et puis il y a je pense des enseignes comme Fnac Darty qui ont anticipé tout ce qui est indices de réparabilité le fléchage vers des produits plus durables etc qui était une façon peut-être de répondre à Amazon avec une offre plus vertueuse et puis l'anticipation permet de communiquer sans que les concurrents communiquent en même temps et donc d'émerger sur des points d'image RSE extrêmement valorisants ça devient vraiment ça rentre dans le champ concurrentiel qu'est-ce que tu mets dans la RSE ? Quelles sont les grandes thématiques qu'on met dans la prise de parole à la RSE ? Alors la RSE c'est très très large il y en a qui prennent les engagements de l'ONU et qui disent sur quel sujet je peux travailler est-ce que je peux travailler sur la maîtrise de l'utilisation de l'eau ? Oui si je vends des jeans par exemple est-ce que je peux travailler sur le social ? Oui la grande distribution au niveau social c'est important à la fois à ses propres employés et puis les employés des sous-traitants en France ou de manière très éloignée voilà donc c'est tous ces sujets qui vont pouvoir être couverts par l'enseigne après en général ils font des choix puisque au démarrage de la RSE il y a quand même l'idée de faire des audits d'utiliser des méthodes qui permettent de comprendre là où son métier a le plus d'impact en termes environnementaux l'impact sur la biodiversité sur le social sur le carbone pour pouvoir flécher ses ambitions en fait et donc dans la grande distribution clairement le sujet alors bien sûr le transport c'est important bien sûr les bâtiments c'est important mais en masse en général c'est à travers ce qu'on vend et donc les choix qu'on achète est-ce qu'on achète des produits au niveau local ou tout vient de Chine avec le problème des transports le problème de l'éthique le problème des ressources rares etc donc en général c'est autour de ça que devraient concentrer les efforts des enseignes et même s'il y a plein d'autres choses mais en général voilà c'est comme ça que chacun va définir sa responsabilité sociale et environnementale elle a une définition plus large mais je pense qu'après chaque métier doit l'adapter pour se dire moi je vais pouvoir faire des efforts dans ce domaine mettre des ressources mettre des budgets engager des transformations qui nécessitent beaucoup de travail et de ressources il faut que je les mette dans une trajectoire où je vais être le plus impactant possible voilà et pas seulement où je vais pouvoir gagner des points d'image auprès de mes clients parce qu'à un moment ça ne pourra pas se voir c'est pas uniquement de l'image il faut aussi de l'action j'ai une dernière question que je pose maintenant traditionnellement à mes invités quelle personnalité aimerais-tu que j'invite dans un prochain podcast écoute j'étais pas à New York à la NRF mais il paraît qu'il y a eu une super conférence justement de patron de Ikea ah ok et où le discours justement était vraiment sur toute la transformation RSE donc voilà petite ambition pour toi d'inviter le patron d'Ikea en France peut-être mais bon je vais aller chercher j'aimerais beaucoup beaucoup les entendre parler parce que je trouve qu'ils ont une transformation qui est assez impressionnante ils ont un impact aussi qui est fort notamment sur le bois mais voilà en tout cas on sent qu'ils ont ciblé les gros gros sujets de l'impact de leur commerce ok je prends note merci Elisabeth en tout cas pour ton éclairage merci Jonathan c'était un plaisir d'échanger avec toi à très bientôt merci à très bientôt Elisabeth merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différents ressources cliquez sur la description pour en savoir plus ce podcast est produit par le média indépendant je bosse en grande distribution chaque semaine nous proposons un regard différent sur la vie des magasins des enquêtes des décryptages des témoignages retrouvez-nous sur notre site et rejoignez aussi la première communauté des professionnels de la grande distribution sur les réseaux sociaux sur Facebook LinkedIn Twitter Instagram Youtube et TikTok vous êtes déjà plus de 400 000 à nous suivre vraiment un grand merci pour votre fidélité et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin nous proposons une newsletter chaque mardi autour des enjeux de la communication et du marketing local pour cela rendez-vous sur notre site rubrique s'abonner à bientôt